Ce 3 janvier 1955, en venant s'installer sur une parcelle marécageuse de Saint-Dolais dans le Morbihan, Jean-Pierre Daniel, pauvre et simple prêtre, voulait vivre en ermite. Derrière cette inspiration se cachait le dessin que Dieu voulait lui révéler, œuvré à la restauration du monachisme et de la spiritualité de l'Église orthodoxe celtique. Il n'est pas sûr qu'à sa mort, le 11 août 1968, il ait pu mesurer l'importance de l'œuvre qu'il avait initiée. Jean-Pierre Daniel est né à Flair, en Normandie, le vendredi 22 juin 1917 à 18h. Ses parents ne le reconnaissent pas. Nous avons peu de détails sur les premières années de sa vie. Nous savons qu'il a été recueilli par un membre de sa famille qui le place en pension en Belgique. Nous possédons une photo de lui à 17 ans. Voici comment il raconte dans le cahier numéro 12 ses 19 premières années. C'est une question que je me suis posée souvent. Comment et pourquoi suis-je encore en vie? Dans ma famille, il ne fallait pas d'enfant. Il est absolument certain que tout a été fait pour que je ne voie pas la lumière de cette vie. Famille athée. Et dès trois ans, sans baptême, je célébrais l'être suprême et lui chantais des hymnes incompréhensibles en un langage inconnu. Voilà oui, voilà wo, voilà wo. À sept ans, au carrefour, je faillis être écrasé par une voiture. À douze ans, je fus bronchite, bronchopneumonie, pleurésie. Je fus à une minute de la mort. À dix-neuf ans, je me noie. On parvient à me réanimer. Nous savons qu'il avait des cheveux châtrins, des yeux bleus, qu'il mesurait 1 mètre 69. C'était un bel homme. Oh là. Toujours bien habillé. Le 12 juillet 1935, il s'engagea pour trois ans dans l'armée. Mais dès le 28 août, sa santé fragile le classera comme réformé temporaire jusqu'au 1er septembre 1937. Incorporé, au début de la guerre, il est fait prisonnier au Donon dans les Vosges et est envoyé au Stalag 11A le 24 juin 1940. Il est libéré par les Russes le 20 juillet 1945. Dans le cahier numéro 12, il nous décrit ses années de captivité. À 22 ans, la guerre. Sur la ligne Maginot. Une nuit, en plein bombardement d'artillerie, debout à regarder les feux dans la nuit et tout qui tombait autour de moi. Et je disais que c'est beau. À 23 ans, en Germanie, l'isentrie, froid à 40 degrés. Les camarades me mettaient douze couvertures, me faisant prendre une gorgée de boissons chaudes toutes les dix minutes pour me réchauffer. Je ne sentais plus mon corps. Mon esprit léger montait, montait, puis résurrection. À 28 ans, complètement épuisé par la captivité, je ne tenais plus debout. Je rentrais en France et un an durant, avec la peau et les os, ne pouvant tenir une cuillère, incapable d'être assis deux minutes par jour. En fait, il ne pesait plus que 34 kilos et fut rapatrié en France sur un brancard. Une intervention providentielle et je revivais assez pour poursuivre mes études. Il passa son baccalauréat à Grenoble le 30 septembre 1947. Le temps de l'après-guerre fut surtout celui des interrogations sur sa vie. Pendant son séjour au Stalag, il s'était converti suite à sa rencontre avec un pasteur protestant belge. Quand sa santé le lui perrit, il partit pour un monastère russe près de Mourmelon, puis fit un essai à la trappe d'Egbel, mais n'y resta pas. Il cherchait sa voie. Il alterna retraite et vit dans le monde. Il continua parallèlement sa formation en étudiant les théologies catholiques, orthodoxes et protestantes. C'était un esprit ouvert, curieux et éclectique. En 1949, il fut finalement baptisé à Paris dans l'église Saint-Irénée, boulevard Blanqui, au sein de l'église russe orthodoxe. Le jour de Noël de la même année, il entra dans la vie monastique et fit son oblation devant l'archimandrite Alexis van der Mansbrugge. Il est prêt à quitter le monde pour suivre l'absolu qui est Dieu. Nous savons qu'il écrivit, début 1951, un prêtre libéral catholique en Angleterre. « Où puis-je trouver un évêque dont les ordres sont reconnus par Homme et les orthodoxes et qui ne soit ni l'un ni l'autre, puisque ni l'une ni l'autre église ne comprend les besoins du jour ? » Ce prêtre l'adressa à Mgr Fatome, évêque Maria Vite. Mgr Fatome résidait à Nantes. Il y possédait une propriété sur laquelle il avait un bâtiment où vivaient des séminaristes. À côté se trouvait la chapelle. Une communauté de sœurs s'était aussi établie au fond du jardin dans une autre dépendance. Chez Mgr Fatome, Jean-Pierre Daniel vécut une ferveur et une dévotion toute franciscaine qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Il fut ordonné à la prêtrise le 15 juillet 1951 et devint ainsi moine prêtre. Et puis, le sacerdoce lumineux. Hélas, quelques jours plus tard, Mgr Fatome glissa sous les roues d'un tramway en marche. Après des jours de souffrance, il décéda le 8 août 1951. Après la mort de Mgr Fatome, Jean-Pierre Daniel se rapprocha de Mgr Luggen, évêque de l'église orthodoxe celtique en Belgique. Dans la même période, il emménagea chez Léon et Rose Alain à Nantes. C'est par l'intermédiaire d'Auguste Béi qu'ils se rencontrèrent et se lièrent d'amitié. Léon et Rose tenaient une boucherie charcuterie. Le père Daniel habitait au premier étage. Il avait deux pièces à disposition. La première lui servait de chambre à coucher. Celle du fond fut aménagée en oratoire. Il y célébrait la liturgie eucharistique. Rose souffrait d'une maladie des yeux qui, à court terme, l'aurait rendue aveugle. C'est par l'imposition des mains et les prières du père Jean-Pierre Daniel que la vue lui fut rendue de manière miraculeuse. Pour le remercier, le couple décida de lui offrir un terrain bien familial de Léon-Alain. Et c'est ce soir-là que Rose et Léon-Alain qui logeaient le père Daniel qui avaient imposé les mains à Rose pour sa cécité qui était bien avancée et l'avaient guéri. Prenaient la décision de donner des terrains qu'il possédait au coin gré de Boisjuel en Saint-Dolay-Mormillan. A partir de ce moment, il décida de s'installer sur ce terrain au lieu dit le coin gain appelé aussi le Boisjuel sur la commune de Saint-Dolay. Il considéra que cette donation était un signe de la Providence pour son installation monastique. Enfin, les remis bien-aimés et les torrents de grâce, de lumière, de force, guérison, force nouvelle. Les premiers temps sont rudes. Il arrive en hiver et la première habitation est une hutte en roseau qui le protégeait mal du vent. C'était une cahute, ce n'est pas une maison. C'était une cahute de paille. Il a été des coins inondés, il a vraiment quelquefois été des pieds dans l'eau. Enfin, des pieds dans l'eau, c'était la boue, c'était le clorax. Je ne dis pas qu'il allait à la nage, mais enfin, c'était vraiment... Au début, il a vécu dans une hutte de roseau. Ce n'est certainement pas pour faire ma volonté que je suis venu dans ce pays et dans ce bois, car je dois le dire, ce serait bien la dernière idée que j'aurais eue. Si on m'avait affirmé il y a dix ans que je deviendrais ermite, j'aurais facilement pensé que mon interlocuteur était pour le moins dérangé. Comment cela s'est-il fait ? Dieu le sait qu'il l'a voulu et l'a réalisé ainsi. Mais c'était les pieds dans l'eau, non ? Ah bah... Ah bah... Bah t'es-toi ! C'est ce que je dis, il faut qu'il y avait des bêtes. Les méditer, les dents. Parce qu'il y a, heureusement, qu'il y avait Léon et puis qu'est-ce qu'on se faire ? Frédéric amenait les autres présents pour rouler la pierre avec les ombreaux. À l'époque, il n'y avait pas de camion. Tu partais. Tu arrivais la semaine après, tu ne voyais plus de pierre. C'était de la galerie encore. Ça s'est enfoncé, c'est inimaginable. Ça s'enfonce plus, c'est bloqué. Mais combien il y en a eu ? C'est dingue. Et nous aussi. On en a pas mis derrière. Oui, alors tu penses ? Mais c'était le bon temps. C'était le bon temps. Pourtant, c'est en ces lieux si pauvres et dénués de tout que la présence divine va se révéler au cœur du père Daniel. Le nom même de l'ermitage témoigne de la rencontre qui y eut lieu. Saint-Dual décrit cette révélation dans une de ses méditations. C'est une descente sur tout l'être de la suprême douceur jusque dans le revêtement de l'être. Et le bien-aimé verse son nectar, son lait et son miel, fruit de sa promesse dans la coupe de l'âme fiancée et cette coupe déborde. Il donne à son ermitage le nom de sainte présence. Et pour moi, la sainte présence, c'est un lieu béni parce qu'en fait c'est là où il se sentait tout d'un coup de se sentir brusquement. L'esprit très saint en toute vérité nous a conduits dans toute la vérité qui est l'omniprésent en ce lieu dédié à sa sainte présence. Sous la forme d'un récit conté, le père Daniel dévoile la révélation intérieure qu'il eut sur la grande tradition spirituelle des moines celtes en son ermitage. L'an de grâce 1955, au troisième jour de janvier, un ermite se retira dans une langue botonne. Un après-midi d'hiver, il allait recueillir des pommes de pain dans la forêt proche pour allumer un peu de feu. Parmi les fourrés, les ronces, les genets qu'il avait envahis, il devina un antique chemin. Chaque jour, dès lors, il travailla à le restaurer. Ce n'est certes pas en tout et pour tout le chemin d'antan, mais ceux qui l'emprunteront retrouveront quelque chose du paysage ancestral et respireront l'air pur d'autrefois et de toujours. Ils trouveront des ombrages aux heures chaudes, des sources qui désaltèrent et des étoiles que nos anciens pères contemplèrent en toute certitude. Que celui qui peut comprendre comprenne ce que dit l'Esprit à l'Église des Celtes. Ailleurs, il écrira en 1963 Dans la nuit et dans la sylve, à l'origine de la restauration, j'ai connu la gloire de Celtie et j'ai entendu le désir des ancêtres. C'est pourquoi je ne puis les trahir ni les décevoir dans leur juste attente. Mais je dois moi-même endosser le christianisme absolu et y convier beaucoup, beaucoup d'autres. Grâce aux aides extérieures dont Léon Alain, son frère Louis et d'autres familles, le marécage prend forme. On adjoint bientôt à l'arrière de la cahute une cuisine très rustique. La construction des bâtiments s'accompagne aussi de la création d'un jardin. La construction d'une chapelle en bois commence. Les planches sont simplement posées les unes à côté des autres. En séchant, le bois ne protège plus la chapelle des intempéries et il faut la crépir d'un enduit de ciment. Une pièce à l'arrière lui sert de sacristie et de chambre ce qui lui permet de vivre relativement plus au sec. Puis, la première cahute en roseau est détruite et remplacée par une plus grande mieux aménagée qui sert de salle à manger lorsqu'il y a des hôtes. D'autres constructions s'ajoutent au fur et à mesure des mois dont un préau à gauche de la chapelle qui sert de salle à manger pour les visiteurs. Saint-Ugdual écrit le 3 avril 1964 dans le cahier numéro 13 que ce fut la providence divine qui pourvut à son installation. Cet ermitage de Celtie est l'œuvre unique de l'absolu qui est Dieu. Je l'atteste et je le proclame. La bonne main de Dieu était sur moi pour les réalisations matérielles certes, mais bien plus encore pour la restauration spirituelle puisque, avec les frères de Celtie, nous replaçâmes la Celtie nouvelle dans le flanc percé de notre Seigneur offrant à l'Éternel à l'absolu qui est Dieu tel de nouveau Melchisedec le pain et le vin notre double et unique raison d'être de vivre et de persévérer. Plus tard, la porte de la chapelle est décorée. On a vu le Christ nourrir 5 et 7 000 personnes dans les lieux retirés. C'est pour cette raison que furent peints sur les portes de la chapelle de l'ermitage de Celtie 5 pains et 2 poissons. Cela fut fait en réponse à ceux qui, lors de la fondation originelle, disaient que cet homme du bois devait crever tout seul la gueule ouverte dans son bois sans que personne ne le ravitaille. Dès l'été 1955, un puits est creusé. Sa bénédiction est l'occasion d'une nuit de prière comme en témoigne le père Gildas qui était présent. Vous insistez à la bénédiction des puits? Ah oui, alors là, on a été toute la nuit. C'est là qu'il m'a fait faire le chantier. Moi, je m'endormais à la fin. Parce que quand on allait là-bas, on couchait là-bas, tous les hommes qui étaient là, on couchait dans la chapelle. Par terre, là. Et hop. Le père Daniel donnait de cette eau à de nombreuses personnes venant le visiter. Il considérait qu'elle était sainte et porteuse d'une grâce particulière. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes viennent s'en servir. Beaucoup de bénédictions et de guérisons ont été accordées en buvant de cette eau. Une fontaine sacrée où trône une petite statue de la mère de Dieu dans le style des vierges noires a été construite en 2012. Le 20 mai 1956, Mgr Irénée Deschevannes bénit le père Jean-Pierre Daniel comme abbé. Il prend le nom de Tugdual. L'année 1957 marque une nouvelle étape dans la vie du père Tugdual puisque le 5 mai, il est consacré évêque. À la date anniversaire de sa consécration épiscopale, le 5 mai 1962, Saint Tugdual écrit en commentant un verset biblique dans ses cahiers. Heureuse, celle qui a cru. Date anniversaire du Sacre, joie pour la Celtie. Son épiscopat était fondé. Dieu veut le bénir, le garder et le perpétuer. Le texte d'aujourd'hui arrive à point pour ce jour-là. En 1967, il écrit En ces temps, Dieu avait aussi donné au peuple de Celtie un grand sujet de joie en permettant que l'épiscopat fût donné à la Celtie chrétienne et spirituelle. La vie sur le lieu s'organise. Une clôture sépare le terrain en deux au niveau de la chapelle dont le toit est orné de croix et de flammes. C'est vers la fin 1957 que la famille Bigomae finance la construction de deux petites cellules en dur à gauche de l'entrée du terrain. Ces anciens paroissiens de Chantenay ne l'oublient pas et viennent y rendre visite. Je ne suis d'ailleurs pas les seuls. D'autres visiteurs sont déjà nombreux qui aiment ce lieu paisible et retiré. Lieux qui portent le surnom de la pinède du matin calme. Des journées œcuméniques se faisaient avec l'église orthodoxe de France à l'occasion de la liturgie pour les malades. Dans la chapelle trop petite il n'y a que le clergé. La foule des fidèles est à l'extérieur avec des parapluies par mauvais temps. Ces liturgies bouleversaient souvent ceux qui étaient présents. Selon des témoins de l'époque lui-même avait le visage inondé de larmes. Oui, il y avait du monde. Je vois toujours encore les gens d'Aerbignac qui descendaient en vélo. C'était plein, 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 plein. Il y avait du monde. Oui. Ah oui, il y avait du monde. Oui, je vous dis c'était vraiment une... Je ne sais pas comment vous expliquer ça mais on sentait la foi, tout, c'est vrai. Oui, je vous dis c'est pas incroyable on peut... on ne peut pas arriver à m'exprimer. On sentait vraiment que c'était la foi. La bonne humeur et de rigueur malgré une vie austère et des installations rustiques. Dans sa méditation datée du 31 décembre 1962 il écrit Il n'y a pas de nuit dans le jour éclaté Il n'y a pas de dissonance dans la pure harmonie Tout est joie et joie de joie à jamais Joie est l'absolu Absolue et la joie de l'éternel Je n'ai jamais rien au temps de l'éternel Mais tu sais quand on parle quand on a l'expression pisser dans sa culotte c'est ça vraiment C'était le cas Je serais incapable de dire ce que racontait par exemple de ces années Mais c'était tout c'était un faisceau c'était comme un feu d'artifice Il y avait des choses très astucieuses et puis des enchaînements comme ça C'est bien qu'on n'avait pas on ne pouvait pas prendre notre soupe parce qu'on riait pour quelque chose et puis paf et puis ça amplifiait et puis ça n'arrêtait pas Et puis en même temps il gardait en certain sérieux quoi Ça y est, ça y est ça y est Et il appelait ça la grande joie celtique J'ai la grande joie celtique Monseigneur Tudual qui avait le charisme de Thomas Thurge recevait beaucoup de personnes Il bénissait de l'huile et pratiquait des onctions S'en suivait beaucoup de guérisons Je me rappelle qu'il m'avait préparé une bouteille d'huile d'olive parce que j'avais des douleurs encore je pense que j'avais à ce moment-là toujours Je l'ai toujours encore sa bouteille On me mettait sur la douleur donc on avait mal Oui mais il fallait dire les actes aussi l'acte de charité l'acte enfin tous les actes Oui il fallait prier en même temps Mais je crois qu'il y avait eu des guérisons à part avec son pouvoir oui certainement parce que c'était quelqu'un quand même Ah oui il y avait quand même un don pour les guérisons comme ça pour tout pour empêcher de souffrir et tout c'est un don qu'il avait Pour le mal il fallait emporter de l'huile qui est consacrée une fois elle était tombée elle avait sa jambe toute enflée toute grosse à mon côté là je l'avais emmenée l'emmenée sur mon vélo à ce moment-là il n'y avait pas de vélo et puis le lendemain j'ai mis ça le lendemain c'était parti ça y avait vite Saint-Ugdual attribuait ses guérisons à la seule grâce de Dieu et de sa mère très sainte car dès le début de son installation il mit son ermitage sous la protection de la mère de Dieu Les divers oratoires extérieurs qu'il fit construire témoignent de la dévotion qu'il portait à la Vierge Marie Il écrira à ce sujet dans sa déclaration pour les visiteurs Tous ceux qui en ce sanctuaire vénèrent avec foi la sainte icône de la mère de Dieu sous le vocable de Notre-Dame de consolation s'en retournent avec dans le cœur le baume de sa puissante protection et dans l'âme la joie de l'intarissable action de grâce Au mois de juin 1961 une mission est prêchée par Mgr Tudual à son ermitage Il y fait construire derrière sa chapelle un nouvel oratoire extérieur dédié à la Vierge qui subsista jusqu'à la construction de l'église actuelle A cette même époque il commença une œuvre de rédaction de ses méditations qui prit fin à sa mort Il écrivait tous les jours une page de réflexion spirituelle sur un cahier d'écolier Il est envahi de quelque chose de fort qui le traverse et qui doit aller Il est habité parce que je pense qu'il n'a pas tant il est très présent pas tellement besoin des autres spécialement mais étant directement branché sur quelque chose qui le dépasse parce que tout est tout est extrêmement maîtrisé à la fois c'est un peu envahissant mais c'est très maîtrisé très suivi il sait exactement ce qu'il fait il ne laisse rien de côté il n'y a aucune dispersion c'est ça qu'on peut dire là c'est encore plus net il sait où il va son caractère contrôlé observateur c'est une fontaine parce que tout se décline il part d'une chose et on a l'impression qu'il va expliquer le monde on a l'impression qu'il a son en lui il a sa réponse au monde il a c'est peut-être même pas tellement construit il le reçoit mais en tout cas il a besoin de le diffuser de le donner de l'exprimer mais c'est un homme fontaine une vingtaine de cahiers nous est parvenu toutes ces méditations écrites dans le même style et la même force spirituelle il y décrit ses combats ses doutes ses nuits par des inspirations divines il déploie avec fougue sa foi son amour de christ en posant en parallèle sa faiblesse et son ignorance il y dépeint l'intervention de la grâce qui le visita de nombreuses fois ses écrits prennent parfois le ton d'exhortation et d'encouragement dans une vision prophétique pour ceux et celles qui suivraient le chemin spirituel qu'il a ouvert quand tu vois ses cahiers j'ai bien remarqué ça j'ai surpris plusieurs fois à écrire sur son cahier surprise j'avais arrêté mais il n'y a pratiquement pas de rature on a l'impression que c'est presque un débit comme s'il parlait comme ça ça jaillissait de source il tire ses phrases bibliques de calendrier édité par les protestants qui proposent une parole biblique par jour le mardi 6 juin 1961 il écrivit sur son premier cahier en l'an de sa victoire 1961 le mardi 6 juin le premier de ta grande salvation béni es-tu toi qui ordonnes et qui commandes ces cahiers exposent une mystique authentique et profonde une des expressions qui revient constamment est la notion de Dieu comme étant l'absolu le christianisme celtique est un oui total et définitif au seul absolu le christianisme celtique il faut répondre exactement qu'il est l'obéissance absolue à Dieu dans le Christ et dans l'esprit le christianisme celtique est une totalité absolue qui ne souffre ni accommodement ni partage ni calcul cette notion d'absolu se retrouve dans sa pratique ascétique et religieuse le psautier est lu tous les jours en entier le tableau indiquant les horaires des offices indique la régularité parfaitement monastique dans laquelle le père Thugdual vivait oui ce sacrifice de tout est plus précieux que toutes les prédications tous les ailes toutes les oeuvres extérieures la victoire sur moi-même est plus utile au monde à l'église à la gloire de Dieu que toute autre démarche intempestive et spectaculaire Dieu m'a fait ermite je dois le rester un ermite ne conquiert pas le monde à Dieu il conquiert Dieu au monde la vie ascétique et mystique de saint Thugdual montre un homme avec un caractère entier qui ne souffre aucun compromis avec le monde ses proches ont pu en faire parfois l'expérience sa personnalité pouvait décontenancer ceux qui l'entouraient mais ne la comprenait pas il avait la foi et les réactions des folles en Christ de la sainte Russie des hommes emplis de la grâce mais aux comportements parfois imprévisibles je crois qu'on pourrait lui employer pour lui le monde de ce caractère il avait un impact sur moi et j'avais une admiration pour lui une vénération chantant qui était d'un autre niveau en tout cas il était la bonté même moi je dis vraiment la bonté c'est un homme de cœur de grande charité qui était capable de partager sa misère de partager n'importe quoi et il aimait les humbles ses côtés un peu spectaculaires un peu mégalo un peu originaux ça se surajoutait à une telle foi une telle piété un tel absolu qu'effectivement il sortait de la vie commune c'est la profondeur de l'homme sa foi absolue son engagement total total et absolu c'est ça qu'il faut voir Vers 1963-1964 commence la construction d'une église il la voulait œcuménique puisqu'elle devait comporter une sacristie et trois chapelles intérieures une pour le culte orthodoxe une seconde pour le culte catholique et une dernière pour le culte protestant cela n'est pas sans rappeler l'inspiration de frère Roger à Thésée sa santé allant déclinant à partir de 1964 cet édifice ne sera jamais achevé sur ces photos à partir de 1964 le père Tudual vieillit très rapidement les séquelles de la guerre refont surface avec virulence des amis des amis notamment monseigneur et en Germanie revenu dans un état de maigreur de faiblesse et d'épuisement tel que je ne pouvais m'asseoir une minute et que je n'avais pas la force de soulever une cuillère combien de jours de semaines de mois d'années de dizaines d'années se sont écoulés avec la lenteur servoureuse des heures d'épreuve qui me maintenait dans la perspective immédiate de la mort et cela est la plus excellente chose qui soit pour une âme car depuis 25 ans de seconde en seconde de minute en minute Dieu m'a fait la grâce énorme de m'exercer à toujours plus de repentance à toujours plus de foi à toujours plus d'espérance à toujours plus d'amour dès lors je n'ai pas commis la moindre faute qu'aussitôt j'en exprimais mon repentir et me renouvelais par les actes de la vie théologale que je suis reconnaissant Dieu de toutes ces épreuves tribulations maladies et angoisses sans elles je n'aurais que traîné une misérable vie par elles j'ai été fouetté assolé sans cesse et cela était bien nécessaire car la nature est la pire brouille qui puisse être rien ne la remue que la contrainte et la stimulation intrépide de tous les instants la divine providence à travers toutes ses faiblesses a voulu me fortifier l'âme le corps et l'esprit et il semblerait que je sois plus solide je ne le crois en rien car je sais que le coeur fragile peut céder à tout instant ainsi le Seigneur sage et puissant m'a mis dans la situation toujours exacte de me confier absolument à lui c'est pourquoi je puis à chaque instant dans le Christ dire aux celtes mes petits enfants je suis pour peu de temps encore avec vous en 1965 des problèmes cardiaques se manifestent son état de santé s'aggravant il doit aller à Paris le 11 janvier 1966 il note dans son carnet départ pour le coeur en plexiglas il n'y aura pas d'opération mais un traitement le 17 janvier il envoie à ses connaissances cette photo où il se met en scène comme un défunt mon seigneur Ernie écrit que cela signifie qu'il est mort au monde ses disciples ne comprirent pas que ce message leur était aussi directement destiné car il savait que plusieurs de ses proches allaient le quitter dans l'année et que personne parmi eux n'aurait la volonté ni le courage de poursuivre son oeuvre quand il était bien pourtant des fois qu'il passait avec des gamins comme ça ici il arrêtait à mourir en passant il était gai mais du jour qu'il a souffert après ça a tout changé il avait deux l'édème il avait une jambe qui brillait à près de déclater il a commencé ici il avait les jambes à pleine peau toute brillante il avait les jambes enflées à pleine peau les jambes ont éclaté c'est son mal de pied qu'il a attrapé la gorgaine ça n'était pas nettoyé sans doute en pièce tout loin il ne pouvait plus marcher je l'attendais le facteur qui disait qu'il avait peur de la fin il avait peur d'aller il se trouvait mort avant qu'il appartienne il était souffrant il était tout enveloppé d'une couverture et moi il m'a accepté peut-être parce qu'il ne me connaissait mais autrement il ne voulait voir personne je l'ouvre demain Monseigneur Imier vient depuis 1962 tous les ans fêter Pâques à l'Hermitage avec un petit groupe d'adolescents de la Chaux-de-Fonds c'est lui qui prend ces photos en avril 1968 celle-ci date du 7 avril Monseigneur Tudual allait avoir 51 ans en juin il lui restait 4 mois à vivre début août Monseigneur Suliak le conduit à l'Hôtel Dieu à Nantes l'actuel CHU le 11 août 1968 Tudual sait que c'est son dernier jour sur cette terre il demande à ceux qui sont à ses côtés de le laisser seul il veut entrer seul dans le face-à-face avec son seigneur en moine en ermite je vais mourir seul il fait une embolie pulmonaire et rend son âme à 14h30 il est enterré le 14 août au cimetière Saint-Jacques de Nantes l'enterrement est célébré par Monseigneur Suliak Monseigneur Imier entouré de ces jeunes venus tout spécialement du Jura Suisse et en présence de Monseigneur Gall et du Père Gildas cette mort prématurée selon le monde à 51 ans signe pour certains la mort de l'église celtique en Bretagne la disparition de cet ermitage et de tout ce qu'il représente le lieu ne tarde pas à être pillé saccagé et abandonné après que Père Daniel est mort il y a des jeunes de Saint-Dolais qui sont venus foutre des cailloux avant il y en a qui sont venus mais après aussi ils ont tout escaté des cailloux ils ont visé dans un des carreaux et partout quelques temps avant de mourir Saint-Ugdual avait donné une prophétie nous étions arrivés depuis peu de temps lorsque deux personnes qui ne se connaissaient pas nous ont dit que Saint-Ugdual avait prophétisé que dix ans après sa mort des moines viendraient relever son oeuvre relever l'ermitage Depuis 1973 un certain Paul de Fournier de Brescia avait créé une communauté dans le sud de la France certains devinrent moines en juillet 1974 Paul est ordonné prêtre au cours du mois d'août de la même année dans l'église orthodoxe celtique l'évêque Gall lui propose alors de reprendre l'ermitage Saint-de-présence en 1975 Mgr Gall Père Paul et Père Marc visitent ce qui reste de l'ermitage au mois d'août ils y célèbrent une première liturgie ils ne s'y installèrent définitivement que le 4 octobre 1977 cette date est marquée doublement par la divine providence car c'est la fête de Saint-François d'Assise et la date fut choisie par le déménageur 9 ans après la mort de Saint-Duc Duhal Saint-Duc Duhal a voulu mourir seul parce qu'il considérait qu'il n'avait pas de disciple effectivement quand on lit ses cahiers qui sont consacrés abondamment à l'absolu de Dieu on se rend compte que personne n'a pu véritablement le suivre suivre sa vie spirituelle et être digne de relever son oeuvre de continuer son oeuvre il avait il avait légué son ermitage à l'un de ses fidèles un évêque qui s'appelait Auguste Meunier son nom religieux était Suliac et il en avait fait son légataire universel à charge pour celui-ci évidemment de faire en sorte qu'il y ait une continuité ici et c'est ce qui s'est passé lorsque Mgr Gall a proposé que cet ermitage nous soit restitué pour continuer l'oeuvre de Saint-Huguel la vie reprend dans l'ermitage devenu monastère qui abrite trois frères les ronces de trois mètres de haut sont arrachées peu à peu les bâtiments rendus propres à la vie et la chapelle restaurée Le 29 avril 1983 le père Paul devenu l'évêque Maël accompagné de père Marc se rend au cimetière Saint-Jacques de Nantes pour récupérer les ossements de Mgr Tudual il les rapporte au monastère et les installe dans la chapelle Il y a une petite anecdote intéressante à raconter à propos du retour des restes de Saint-Huguel Quelque temps auparavant une mésange chaque fois que nous allions chanter les offices monastiques à la chapelle elle venait frapper au carreau de cette chapelle tous les jours et presque à chaque office même parfois sur les vitres du monastère on trouvait ça étrange visiblement c'était toujours la même et même lorsque le jour où nous sommes allés chercher les reliques de Saint-Huguel on nous avait prêté un véhicule et bien elle s'est accrochée sur le rétroviseur extérieur et elle a frappé également dessus alors lorsque nous avons nous avons ramené les reliques dans la chapelle nous avions invité les gens du voisinage tous ceux qui l'avaient connu il y avait une petite trentaine de personnes là tout le monde était assis autour de la petite chapelle le cercueil était au milieu un petit cercueil et on l'avait mis avec un tissu doré pour l'honorer il fallait accueillir le retour de Saint-Huguel avec dignité et dans la prière les portes de la petite chapelle étaient ouvertes en grand la petite mésange est arrivée elle s'est posée à l'entrée au milieu elle a sautillé à l'intérieur de la chapelle jusque devant le cercueil et là elle l'a fait demi-tour et elle s'est envolé et elle n'a plus jamais frappé au carreau en 1995 le Saint-Synode de l'église orthodoxe celtique décide de canoniser Mgr Tudual ce qui fut fait le 11 août 1996 durant toutes ces années nous avons pu remarquer combien Saint-Tudual est un puissant intercesseur plusieurs miracles ont eu lieu parmi la multitude des êtres quotidiennes de notre Saint une de ses disciples mère Juliet eut la vie prolongée miraculeusement de quelques années par l'intercession du Saint elle mourut un 11 août 2001 date anniversaire de la naissance au ciel de Saint-Tudual Rosalyn qui fut guérie de la cécité par le père Jean-Pierre Daniel fut enterrée le 11 août de la même année la guérison miraculeuse et spectaculaire d'une des filles du groupe d'adolescents suivi par le père Nathanael Marie Poulin et là elle se retrouve elle se retrouvait par terre elle a pris le cheval par le cou elle a tombé devant le cheval et elle a reçu le revu aussitôt et c'est le Savoiria qui est là qui est là c'est la tête qui est pris et là elle avait le sommet venu le chercher il nous donnait peu d'espoir et donc elle avait un hématome qui enveloppait son cerveau fractur du rocher fractur de la chaîne auditive parfois elle se mette un pont et puis alors donc on a pris contact parce qu'elle faisait partie de l'équipe et des jeunes de sa présence alors on apprécie à vous et donc je contacte le lundi matin j'avais contacté tous les jeunes et on s'était retrouvé à Guerouette et il m'avait estomaqué parce que dès le départ ils commençaient à faire la fête parce que pour eux à partir du moment où on priait elle allait guérir et là on a fait une marche ça a été sportif parce que les 25 kilomètres pendant 25 kilomètres on a resté chapelet on a juste arrêté une demi-heure pour le pique du mini sinon on n'a pas arrêté de rester chapelet à votre voie et quand on est arrivé ici alors je ne sais plus quel défi il y avait une des filles qui en rentrant dans l'église enlève ses baskets et il y avait des belles chaussettes blanches qui étaient devenues rouges et puis elle dit oh regardez il y a sainte-marie qui est arrivé dans mes chaussettes c'est marrant quand même cette réflexion qui aurait pu paraître déplacée il n'y a pas trop de moments de faire du monde mais ils étaient dans cette certitude nous avions rendez-vous avec le médecin le mardi soir et vous vous faisiez quelque chose donc on a fait la marche le mardi matin le mardi soir on est arrivé devant le docteur il nous a dit je ne comprends pas trop mais l'hématome n'est plus mais ça ça fait quelque chose c'est ça il nous a dit on ne comprend pas trop mais elle ne m'a tenu plus là enfin alors là c'était oui puis remercier le bon Dieu le ciel tous les saints qui nous ont qui nous ont oui c'est un miracle oui c'est cool je suis venue pour témoigner parler de maman maman qui en 1995 a été très malade elle a subi l'ablation d'un rein à la suite de quoi elle a fait une septicémie et elle est restée dans le coma pendant plus de 15 jours les médecins étaient plutôt pessimistes et puis finalement elle est revenue vers nous et à la sortie de son coma elle a témoigné que pendant son coma elle s'est trouvée ici en ce lieu qu'elle connaissait et qu'elle aimait près du puits elle a dit y avoir rencontré un homme bienveillant qui lui a dit qu'il était le fondateur de ce lieu maman maman précisait aussi qu'elle entendait beaucoup d'eau lorsqu'elle était présente pendant le coma et que c'est le bruit de cette eau qui tout doucement l'a accompagnée l'a ramenée vers nous voilà alors elle a toujours été persuadée que cette rencontre a été un miracle et lui a permis de vivre encore 18 ans près de nous elle a toujours été certaine que le personnage qu'elle avait rencontré était Saint-Luc Duhal pour elle c'était une aptitude de toute façon il le lui a précisé il le lui a dit je suis le fondateur de ce lieu il semblait que ta maman avait vu plein d'eau ici beaucoup elle a vu beaucoup d'eau et entendu le bruit de cette eau alors c'est très curieux parce qu'en réalité ici il y a de l'eau partout lorsqu'on creuse le sol et bien on découvre qu'il y a une nappe phréatique très importante ça vient un petit peu ce que ta maman aperçue dans son coma vient confirmer la présence de l'eau et après son réveil elle a toujours voulu venir ici très rapidement en fait oui on était déjà nous ces enfants installés par ici elle a voulu venir elle est venue elle a vécu à la roche bernard elle est restée plusieurs années avant de décéder il y a deux ans et donc elle a été enterrée ici et accompagnée par la cérémonie des défunts le 1er juillet et aujourd'hui justement cela fait précisément deux ans qu'elle a été enterrée et nous toute la famille on est persuadés que c'est l'intercession de Tugdual qui nous a permis de l'avoir encore près de nous pendant toutes ces années il serait trop long d'exposer ici toutes les grâces que le Saint du Bois-Juel accorde régulièrement à ceux et celles qui le prient avec foi puisse-t-il continuer de nous guider et d'être une source d'inspiration pour de nouvelles générations Dans le dur labeur de la restauration du christianisme celtique cette race spirituelle dédiée au culte de l'absolu lui seul il s'agit pour le restaurateur et pour ses premiers collaborateurs d'accomplir des actions dont le souvenir est appelé à se transmettre d'âge en âge et de génération en génération mais parmi cette suite et cette somme d'actions complétives il n'y a qu'une action en toute vérité qui doivent parvenir aux générations futures de la celtie spirituelle c'est celle de l'acte pur de l'absolu en eux sur eux et par eux voilà où se situe l'action primordiale de la restauration de la celtie chrétienne et spirituelle nous allons fêter cette année le 60ème anniversaire de la fondation du molestère Sainte Présence Sainte-Ugduale est venue ici le 3 janvier 1955 l'année prochaine en 2016 nous allons fêter le 150ème anniversaire de la restauration de la Sainte Église orthodoxe celtique par Jules Ferrette qui a redonné à l'Église sa filiation apostolique perdue depuis le 13ème siècle et puis en 2017 ce sera le 40ème anniversaire de la venue de Mgr Maël ici avec Père Jean et moi-même les 3 premiers compagnons nous ne pouvons pas refermer ce chapitre de l'histoire contemporaine de notre Église sans se référer à l'oeuvre de Mgr Maël celui qui a repris l'oeuvre de Sainte-Ugduale en la relevant en la développant c'était un pasteur inspiré clairvoyant un moine humble et surtout un père pour tous il a véritablement grâce à lui redonné la pleine identité à la Sainte Église orthodoxe celtique à travers ses traditions sans rite le développement de sa spiritualité monastique et aussi la création de paroisses on lui doit beaucoup ce film est un hommage à l'oeuvre et à la spiritualité de Sainte-Ugduale mais il n'aurait jamais vu le jour sans l'oeuvre de Mgr Maël et celle de Mgr Jules Ferret qui a redonné à notre Église sa filiation apostolique en 1866 ces trois hommes sont les éveilleurs d'une Église que l'histoire avait plongé dans le sommeil attendant l'heure de Dieu pour poursuivre sa mission apostolique nous en sommes aujourd'hui les héritiers bien heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux bien heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés bien heureux les doux car ils hériteront la terre bien heureux ceux qui ont failli soif de la justice car ils seront rassasiés bien heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde bien heureux les cœurs purs car ils verront Dieu bien heureux les pacifiques car ils seront appelés fils de Dieu bien heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux bien heureux serez-vous lorsqu'on vous étrangera que vous persécuterez et qu'on dira pas doutes de sorte de mal à cause de moi en m'attend réjouissez-moi et soyez l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux et soyez l'allégresse